Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est maintenant le moment de vous parler de mes livres de Saint-Valentin préférés, des incontournables, des nouveautés de cette année. Je vais vous demander d'être un petit peu plus indulgent aujourd'hui parce que je suis enrhumée et ça peut que je tousse, que je manque de voix, mais je tenais absolument à vous les présenter. J'ai d'ailleurs écrit un article que je vais mettre dans la description si vous voulez vous procurer un des livres, avoir un lien qui vous dirige vers un marchand de livres, une librairie, et aussi ne serait-ce que pour avoir le titre exact et vous éviter de prendre un paquet de notes. Alors, je vous avertis tout de suite, il y en a beaucoup, donc je trouve ça intéressant qu'on ouvre les livres, qu'on voit les illustrations pour vous permettre de faire un meilleur choix. Est-ce qu'on est prêt? Alors, ça va être à la manière un petit peu d'un live parce que j'en ai énormément beaucoup et il y en a pour tous les âges, un petit peu moins pour les tout-petits. Ça donne comme ça tout simplement parce que j'en avais moins acheté à mes enfants, j'en avais moins trouvé aussi, mais je commence tout de suite, je vais arrêter de vous faire languir, par un incontournable qui revient année après année sur un autre blog de maman. Il s'agit de Rose à petit poids aux éditions de La Pastèque d'Amélie Caillot et Geneviève Godbout. Ce que j'aime de Rose à petit poids, je vous dirais, c'est peut-être pour les 5 ans, 4 ans et plus. Bon, les illustrations de Geneviève Godbout sont toutes en romantisme, toutes en douceur, ce qui vraiment cadre parfaitement avec l'histoire. Ce sont deux, c'est en fond, c'est à propos de la naissance de l'amour entre deux personnes, entre deux adultes et Rose, elle a un café. C'est vraiment dans un petit village, donc c'est à la fois un café, un magasin général, elle met des fleurs partout, c'est vraiment une très très belle personnalité qu'elle a, Rose. On s'attache beaucoup, ne serait-ce qu'avec ses vêtements qui sont justement roses, mais regardez comme elle est belle. Mais Rose, elle a un défi dans la vie, elle a, en fond, si on veut dire sa zone d'ombre, c'est qu'elle n'aime pas les jours de pluie. Mais, donc, quand il y a des jours de pluie, elle reste dans son café, habituellement c'est toujours ouvert, mais là c'est fermé, et là, elle décide de ne pas sortir. Donc, à un moment donné, il y a une personne, un admirateur secret, qui va lui laisser des bottes, un parapluie, des objets pour commencer à sortir dehors et apprécier la pluie. Et elle se rend compte que c'est l'épicier qui fait sa livraison, justement, de fruits, de légumes et tout ça. Et, dans le fond, c'est ça, ils vont sortir. Et ensuite, elle va découvrir qui était son admirateur secret, et ils vont devenir amoureux. Donc, c'est vraiment très très beau, un texte très bien fait. Un gros plus pour les illustrations. Mais c'est vraiment une oeuvre complète que j'adore. Je poursuis avec la doudou qui était amoureuse d'un hamster. Je collectionne tous les livres de la doudou aux éditions de La Bagnole, de Claudia Larochelle et de Mayra Chiodi, ou Kiodi. Dans cette histoire de la doudou, en le premier temps, la doudou qui ne sentait pas bon. Je ne sais pas si vous la connaissez. Alors, dans cette histoire-là, notre pauvre doudou, elle va être amoureuse. Mais pas de n'importe qui. Elle va être amoureuse d'un hamster. Donc, une autre petite bébite poilue. Et là, ils ne sauront pas au début qu'elle est amoureuse. C'est qu'ils vont entendre son cœur battre très fort. Donc, c'est ça qui va leur donner la puce à l'oreille. Et ils vont aller consulter un docteur spécial pour les doudous qui, lui, va diagnostiquer, finalement, le fait que la doudou est amoureuse. Ce qui est bien, c'est qu'on explore, finalement, le premier rejet amoureux. Donc, ça arrive. Nos enfants tombent amoureux. À l'école, c'est inoffensif. C'est tout naïf comme amour. Mais ça existe, l'amour, quand on est enfant. Et c'est souvent l'expérience des premiers rejets amoureux. Quand ils s'aperçoivent que l'autre ne s'intéresse pas à eux, qu'il ne les aime pas. Donc, c'est un thème que j'aime bien, qui n'est pas beaucoup exploité en littérature jeunesse. Puis, à la fin, c'est le pouvoir de l'amitié qui va triompher. Parce que la chatte Artémise, elle va la réconforter avec Jeanne, sa petite propriétaire. Et là, à la fin, elle va retrouver le sourire, la doudou. Donc, on voit aussi l'importance de l'amitié, qui est une autre forme d'amour, en fait, qui nous aide à surmonter les petits obstacles de la vie, comme les peines d'amour. Je dirais les petites peines d'amour, mais les enfants ne vivent pas nécessairement ça comme une petite peine d'amour. C'est nos yeux d'adultes qui le voient comme ça. Mais ce n'est pas nécessairement apprendre à la légère. Donc, c'est une belle façon de penser des petites plaies. Je continue avec Te souviendras-tu que je t'aimerais toujours? de Céline Persson, Lily la baleine. C'est aux éditions Langues de chat. C'est un de mes préférés, tout d'abord parce que c'est un tout carton. Je vous dirais celui-là, trois ans et plus. C'est un texte tout en poésie, en rime. J'aime beaucoup, beaucoup les illustrations. Il me fait, je dis bien, un peu penser à Je t'aimerais toujours de Robert Munch, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, un grand classique. Mais dans le fond, c'est une éloge, une ode à l'enfance, à la petite enfance. Parce que là, c'est sa maman qui parle. Elle dit, est-ce que tu te souvenais que quand tu étais petite, tu voulais te marier avec ton papa? Est-ce que tu te souvenais que tu étais dans la chorale de l'école? Que tu allais au cinéma avec papa? Que tu t'assoyais sur mes genoux quand tu avais peur, je te serrais contre moi. Ce qui est très, très beau, c'est qu'à la fin, la maman lui disait, c'est pas grave si tu ne te souviens pas de tout ça, parce que moi, je vais m'en souvenir pour toi. C'est très, très beau. Souviens-toi seulement que je t'aime, mon enfant. Donc, c'est vraiment tout en douceur, tout doux, tout beau. C'est sur l'amour parent-enfant. Et plus, plus pour les illustrations et la poésie du texte. On poursuit avec Un bisou, ça change tout, de Smriti, pardon, Smriti, Trazadam Halls, je suis désolée, et Sarah Massini, aux éditions Album Circonflex. Et celui-là, c'est vraiment pour les petits, à partir de deux ans, mais même les plus grands vont apprécier. Encore une fois, on est dans un texte qui a un rythme à cause des rimes. Puis là, on va explorer le thème des câlins, l'aspect réconfortant des bisous. Pourquoi on les donne? Qu'est-ce que ça a comme effet sur nous? Ça peut être quand on a une peine, quand on s'est fait bobo, on donne un bisou. Dans le fond, on est en train d'explorer les différentes fonctions du bisou. Quand on a brisé quelque chose, après une chicane, quand on dit au revoir, le bisou d'au revoir quand on va à l'école. Donc, on est vraiment dans le quotidien de l'enfant, dans son vécu. Pardon, un bel album miroir. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on dit à la fin que même les adultes aussi ont besoin de câlins et de bisous. Alors, on est en train finalement de dire qu'il ne faut pas négliger le pouvoir des bisous dans la vie. Et voilà. Donc, les parents disent après ça qu'ils seront toujours là pour les enfants. Donc, encore une fois, un très bel album sur l'amour entre parents et enfants. Notre grand classique des albums qui traitent de l'amour parent-enfant, Je t'aimerais toujours, de Robert Munch et de Shayla McGraw. C'est aux éditions Firefly. Celui-là, il existe en version couverture souple aussi. Vous reconnaissez sûrement les illustrations de cet album-là qu'on vous a lu quand vous étiez petit ou petite. C'est un enfant qui grandit. Et comme un, je dirais, comme un leitmotiv, comme un refrain, il y a toujours la petite chanson, Je t'aimerai toujours la nuit comme le jour et tant que je vivrai, tu seras mon bébé. Parce que la maman, à chaque fois qu'il dort son enfant, elle va l'espionner. On dit que c'est très, très... que nos enfants ne sont jamais aussi beaux que quand ils dorment. Parce que oui, l'enfant va faire toutes sortes de bêtises aussi. Il n'est pas toujours sage. C'est vraiment la vraie vie. Mais là, on est en train de dire à l'enfant dans cet album-là que peu importe ce que tu vas faire, je vais continuer de t'aimer. La fin, on voit que l'enfant va grandir et que même quand il est grand, sa mère va aller le voir chez lui. Mais là, après ça, les rôles sont inversés. Parce que le papa va aller bercer sa maman qui, on comprend qu'elle est âgée, peut-être malade, qu'elle ne va pas vivre encore bien longtemps. puis il y a transmission de cet amour-là. Cet amour-là va se perpétuer dans le petit garçon devenu papa avec son propre enfant. Donc, finalement, on voit que l'amour, il est immortel. Parce que on va le porter en nous, cet amour-là. Mon Dieu, ça me rend tout à fait triste. On va le porter en nous, cet amour-là. Je vous dirais un gros 5 ans et plus. Puis, dépendamment de comment vous le racontez, c'est une très, très, très belle histoire. Mais assurez-vous que votre enfant est à l'aise avec le thème de la mort, peut-être plus 7 ans et plus, parce que c'est quand même assez explicite. Et l'enfant, des fois, il n'est pas encore prêt à recevoir le fait que nous, on est mortels comme parents. Mais si vous ne mettez pas trop l'accent sur cet aspect-là, peut-être que l'enfant aussi va trouver ça juste très joli, la petite comptine et tout. Mais je vous dirais de vérifier avec votre coco où il est rendu. On poursuit avec deux autres albums que je vous ai racontés en heure du conte. C'est Plein d'amour à partager et J'aime qu'on aime aux éditions Albain-Michel-Jeunesse d'Emma Chetester-Clark. Et je l'adore, j'adore ce personnage-là parce que l'enfant va pouvoir s'identifier au chien, peu importe son apparence et tout. Les personnages animaux permettent ça. Une identification, peu importe ce à quoi on ressemble comme enfant. Parce qu'un chien, ça peut être n'importe qui. Et là, on parle d'amour dans la fratrie. Il y a un nouvel enfant qui arrive. Je dis un nouvel enfant, mais c'est un chat, un nouvel animal. Et dans Plein d'amour à partager, il est donc Jaloup-pop de flocons qui est devenu le nouveau phénomène qui est donc extraordinaire. Tout le monde n'est pas amé devant les prouesses de flocons. Alors, on est en train de dire à l'enfant ici qu'il a le droit d'être jaloux, que c'est une émotion, un sentiment légitime un petit peu en lui disant ça, mais qu'il faut faire de la place à la nouvelle personne et que l'amour des parents, il est exponentiel. C'est quelque chose qui est très exploitant à la littérature jeunesse et c'est divinement bien exploité dans celui-là. Puis à la fin, Flocon, Flocon, je me trompe tout le temps, Pop, Pop va faire de la place à Flocon dans le panier, un peu, le cercle de l'amour qui est finalement un amour sans fin pour nos enfants. On poursuit, vous êtes toujours là, en tout cas, moi j'y suis et j'avais hâte aussi de vous parler de la grande famille de mots dont je vous ai déjà parlé dans mon défi arc-en-ciel. Puis la grande fabrique de mots, c'est chez Alice Édition, là ici j'ai l'édition anniversaire de Agnès de l'Estrade et Valéria d'Ocampo, c'est sur le pouvoir des mots, sur leur puissance, c'est aussi sur la poésie des mots, parce que c'est vraiment une belle histoire où c'est dans un univers complètement différent. On est vraiment dans la fiction, on est toujours dans la fiction, mais c'est un monde imaginaire où les mots ont un prix. Alors pour être capable de prononcer un mot, il faut l'acheter. Donc quand je vous parlais de valeur des mots, il y a des mots qui valent plus cher puis un de d'autres qui valent moins cher. Les mots qui valent plus cher ont souvent une charge émotionnelle très grande comme je t'aime et les mots qui valent moins cher, ce sont des mots que l'on n'emploie pas très souvent et qui sont un petit peu vides de sens, qui appartiennent des fois au jargon scientifique comme philodendron ou ventriloque, on ne les utilise pas tellement souvent, c'est vraiment dans des domaines très spécifiques. Donc, c'est ça. Alors, il y a un petit garçon qui est amoureux de Sibylle et il n'a pas beaucoup de sous, il n'a pas beaucoup d'argent, alors il garde des mots très précieusement, mais là, il a un rival qui lui est très riche, donc il a des mots vraiment très précis, comme « Je t'aime, Sibylle, j'aimerais qu'on se marie plus tard ». Mais Sibylle va succomber aux charmes de notre héros et il va lui prononcer trois mots seulement « cerise », « poussière » et « chaise ». Mais il va les prononcer avec tellement d'amour que Sibylle va choisir notre amie ici et non son rival. Donc, c'est toute une... On peut explorer avec notre enfant non seulement l'importance des mots, mais tout ce qui concerne leur oratoire, comment on les prononce, comment on les dit, les mots, comment parler avec éloquence, conviction et d'être finalement incarné quand on parle, quand on prononce ces mots-là. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On poursuit dans quelques minutes. En fait, j'ai dit on poursuit dans quelques minutes, mais c'est dans quelques instants parce que je ne bouge pas d'ici. Ça paraît que je dors pas très très bien ces temps-ci. Alors, je poursuis avec un autre titre, « Coup de foudre » de Grégoire Soudotareff. C'est chez vos éditions École des loisirs. Ici, c'est une petite hérissonne qui va tomber amoureuse d'un autre hérisson qui finalement va atterrir devant sa porte un matin parce qu'il a décidé de dévaler la pente. Je vais vous montrer ça. Mais quand il a dévalé la pente, il s'est recouvert de fleurs parce qu'il a tourné, tourné, tourné. Dans le fond, il y avait des fleurs par terre qui poussaient donc parmi tous ces petits piquants, il y a des fleurs qui se sont émissées. Alors là, il y a toujours plein de papillons qui lui tournent autour. Donc, on peut aussi exploiter des expressions comme avoir des papillons dans l'estomac lorsqu'on est amoureux, savoir ce que ça veut dire. La présence des papillons, elle est très forte. Elle est très, très là finalement, très grande dans cet album-là. Alors, j'ai pensé à ça quand je l'ai lu. Puis, la petite Erissonne va vouloir faire la même chose à un moment donné, mais là, elle ne va pas se rouler dans les fleurs, elle va se rouler dans les crottes de lapin. Donc là, on a dans un thème pipi-caca-poise, c'est sûr que ça prend avec les enfants. Et comble du malheur, elle va rencontrer son potentiel amoureux, le petit Erisson qui fait battre son cœur. Elle est dans une posture extrêmement désavantageuse et je pense qu'on peut dire à nos enfants que peu importe, quand on aime vraiment quelqu'un, même s'il est couvert de crottes de lapin, ça ne nous dérange pas, on l'aime sous tous ses angles, même dans ses mauvais jours. Alors, c'est intéressant à exploiter aussi. Et ça se termine très bien. Puis là, ils vont finir par en rire. Donc, la personne qu'on aime, on est capable de rire de toutes sortes de situations aussi. Tu sais, on sort un petit peu de l'amour romantique, prince, princesse, toujours bien mis, toujours, tu sais, qui pète jamais. Ce genre de choses-là. Donc, on a vraiment mis des crottes de lapin. Alors, je trouve ça génial comme façon de définir l'amour. Je continue avec Un câlin, M. Panda aux éditions scolastiques. C'est une série de livres. Pendant tout le livre, c'est extrêmement drôle. C'est un panda bourru qui déjà veut un câlin. Donc, c'est un effet du bon qui est assez prenant, je vous dirais. Et là, à chaque fois, il essaie d'avoir un câlin. Il essaie d'attirer l'attention. Il y a même un tee-shirt câlin gratuit. Ça ne fonctionne pas parce que chaque animal a déjà une autre personne qui est prête à recevoir son câlin. Donc, finalement, il est triste. Puis, à la fin, les animaux vont lui demander « Et toi, est-ce que tu en veux un câlin? » Alors, dans le fond, on est en train de dire à l'enfant « Si tu as besoin d'un câlin, exprime-le, demande-le, c'est correct. » Ou s'il n'attend pas qu'on t'en donne un nécessairement, tu vas peut-être te sentir moins bien si tu attends trop. On a le droit de demander des câlins. Les câlins, c'est gratuit. Donc, on peut toujours en demander. Ça explique à l'enfant qu'il est responsable de son bonheur. Je trouve ça génial comme concept. Ici, la boîte à sourire, c'est un album qui fait partie des listes de Saint-Valentin depuis le début d'un autre blog de maman. C'est chez Dominique et compagnie. C'est de Anne Renaud et Gabrielle Grimard. Je succombe pour les magnifiques illustrations tout en douceur. C'est vraiment très beau. La petite fille, elle essaie de faire un cadeau pour ses parents. Elle se trouve trop petite. Elle essaie de faire plaisir, mais elle n'est pas capable de faire exactement comme son grand-frère et sa grande-sœur. Elle va trouver un moyen. Elle va faire une boîte à sourire avec des dessins plutôt que de faire des biscuits, écrire des beaux mots. Elle va mettre dans une boîte plein de dessins pour exprimer l'amour qu'elle a pour ses parents. Je trouve ça génial parce que les enfants veulent nous faire plaisir, mais souvent, ils sont petits. Ils ne savent pas trop comment. ils veulent se sentir aimés, appréciés, compétents. Donc, c'est de leur dire qu'il y a toutes sortes de façons de faire plaisir. Donc, vas-y à la hauteur de tes capacités et tes parents, ton professeur, tes amis vont être contents. « J'ai disparu le temps d'une petite quête de tout. » Me revoilà pour vous parler d'un autre incontournable qui existe depuis des années. Devine combien je t'aime. Il y a toutes sortes de versions en librairie, une belle version cartonnée, pop-up, si vous aimez, avec des reliefs. Devine combien je t'aime de Sam McBrattney et Anita Jérôme. Sam McBrattney qui est décédé en 2020, si je ne me trompe pas, finalement, qui a marqué la littérature jeunesse par ce grand classique-là, traduit en je ne sais trop combien de langues. C'est l'histoire de Petit Lièvre-Brun et de Grand Lièvre-Brun qui, finalement, essaient de dire combien ils s'aiment. Mais là, ils font toutes sortes de gestes. « Regarde, je t'aime haut comme ça. » Puis là, Petit Lièvre-Brun essaie de faire la même chose. « Je t'aime jusqu'au bout du champ que l'on voit je t'aime aussi loin que la rivière là-bas. » Et là, il va dire à la fin, c'est ce qui est très beau. Il va dire « Je t'aime jusqu'à la lune. » Et là, pour encore compléter et augmenter, dans le fond, c'est de la surenchère, une surenchérisse à chaque fois avec une distance encore plus grande, une unité de mesure toujours plus grande pour exprimer tout l'amour qu'ils ont, la grandeur de l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. C'est presque une compétition de qui aime plus qui qu'on fait souvent avec nos enfants bien malgré nous. Alors, je reviens à ce que je disais à la fin, lorsque Petit Lièvre Brun est en train de s'endormir pour surenchérir parce qu'il a dit « Je t'aime jusqu'à la lune. » Grand Lièvre Brun va lui dire « Je t'aime jusqu'à la lune et retour. » « I love you to the moon and back. » Cette phrase tellement, tellement, tellement belle et traduite. Puis l'auteur disait justement, j'ai lu justement ce qui a été écrit lors de son décès, il dit « Moi, j'ai écrit ça tout bonnement, de manière bien naturelle, naïve, toute simple pour exprimer. » Il ne pensait pas nécessairement à l'amour entre un parent et un enfant, mais c'était vraiment le côté amusant, tout simple de ce petit jeu-là et c'était un succès phénoménal. Donc, pour les plus jeunes, à partir de même un an et demi, ça marche bien parce qu'on peut faire les gestes « Je t'aime haut comme ça » puis l'un moment il se met à l'envers. Donc, on peut faire toutes sortes de simagrées pour intéresser notre tout petit et rendre la lecture captivante. Je poursuis avec un autre grand classique que je vous ai lu en heure du conte si vous voulez l'avoir en entier aux éditions Albain-Michel-Jeunesse « Mon amour » de Astrid Debord et Pauline Martin. Toujours une belle collection à saveur philosophique qui fait réfléchir. Donc, « L'amour entre une mère et son enfant » C'est un petit garçon archivalde qui pose la question au début de l'histoire finalement « Est-ce que tu vas toujours m'aimer ? » C'est ça qu'il lui pose comme question. Et là, elle lui explique de mille et une façons. Elle lui dit qu'elle l'aimait dès qu'il est né, qu'elle l'aimait même avant sa naissance. Et là, par une série de mots extrêmement judicieusement bien choisis avec des phrases percutantes, peu de mots, mais des mots percutants qui vont faire réfléchir l'enfant avec lesquels vous allez pouvoir avoir des belles discussions. On va comprendre que des fois, ça paraît que nos parents nous aiment, mais des fois, même quand ils sont fâchés, même quand ça n'apparaît pas, ils continuent de nous aimer. Donc, c'est plein de belles images comme ça. Qu'on soit propre, qu'on soit sale, c'est sur l'amour inconditionnel, qu'on soit agité, qu'on soit calme, parce qu'on sait que les enfants voient souvent les punitions ou plutôt lorsqu'on fait de la discipline, je dirais. C'est plus juste, c'est plus bienveillant lorsque, finalement, on fait la gestion des comportements. Des fois, les enfants, quand on donne une conséquence ou quand on a l'air fâché, ils le voient comme un retrait d'amour. Donc, c'est une belle façon de rassurer l'enfant sur ces faux retraits d'amour-là que, oui, on est là pour imposer des limites, faire respecter des limites, mais on les aime quand même et c'est surtout parce qu'on les aime aussi qu'on leur laisse pas faire n'importe quoi. Alors, vraiment, un incontournable, celui-là aussi. Celui-ci, c'est un des préférés de ma fille, la Valentine trop petite aux éditions scolastiques de Brandy Dugherty et de Michelle Lisa Todd. C'est probablement, je vous dirais que ma fille, elle est extrêmement attirée par les illustrations colorées, attrayantes, invitantes. alors, c'est une famille qui, finalement, je vais vous montrer, qui a une boutique de Saint-Valentin. Donc, ils sont en train de préparer la marchandise, les produits à vendre pour la Saint-Valentin et encore une fois, un peu comme dans la boîte à sourire, elle se sent incompétente, trop petite pour aider à la Saint-Valentin et finalement, elle va trouver une idée géniale, elle va fabriquer des petits, elle va demander de fabriquer des petits biscuits qu'elle va être capable de faire des petits biscuits pour chiens. Donc, on parle aussi de l'amour pour les animaux. Elle va trouver un petit chiot, donc c'est tout mignon, là. Et elle va prouver que finalement, elle aussi, elle a des belles idées, elle peut contribuer parce que c'est aussi ça, de savoir qu'on a sa place dans la famille, qu'on est capable de s'actualiser, d'actualiser notre potentiel dans notre famille comme enfant. C'est aussi ça, l'amour, et c'est aussi ça, se sentir aimé, apprécié et sentir qu'on fait partie du clan. Alors, c'est sur ces thèmes-là, donc c'est vraiment très bien fait. Donc, l'amour de soi-même aussi, d'être fier de soi, de se sentir capable de, donc une autre sorte d'amour à exploiter aux éditions scolastiques. Hé, je suis arrivée à la fin! Je vais vous montrer trois livres que j'ai ici aux éditions Ozu, des cartonnées. Petit loup aime son papa, Petit loup aime sa maman, et, oh, excusez-moi, il y a le prix! Petit loup aime sa mamie. Donc, il y a aussi Petit loup aime sa maîtresse. Donc, les petits loups, mon fils est vraiment à fond, à fond dans les petits loups. Il se reconnaît beaucoup dans ses petits livres miroirs-là. Et là, finalement, on explore les différentes activités que l'on fait avec maman, pourquoi on l'aime, donc il y a des grands cœurs, c'est vraiment parfait, c'est en rime aussi, donc c'est une lecture qui a un bon rythme. Et je trouve ça bien parce que, tu sais, la maman fait du rollerblade, donc finalement, ça exprime pourquoi Petit loup aime sa maman, comment peut se traduire l'amour en gestes, en démonstration d'amour. C'est quand maman joue avec moi, c'est quand maman me raconte des histoires, c'est quand on danse ensemble, c'est quand on fait des activités ensemble. Puis, la même chose ici pour papa, c'est pas trop stéréotypé, papa va cuisiner aussi à un moment donné, donc c'est pour ça qu'il aime beaucoup. Donc, moi, mon fils, c'est drôle parce qu'il a intégré ce langage de l'amour-là et il va répéter la même chose pour nous dire qu'il nous aime. Il va dire, maman, t'es une bonne cuisinière ou papa, t'es un bon papa, cuisinier, exactement les mots dans Petit Loup. Donc, il est tout en train finalement d'apprendre ce que c'est que l'amour et comment manifester son amour aux gens qu'il aime, aux adultes aussi parce que finalement, il apprend qu'il a aussi aimé, c'est de dire des paroles gentilles et complimentées. Alors, ça aussi, c'est exploité, je trouve ça très beau. Je vais voir mon Petit Loulou, j'ai le cœur qui fond. Je vais aller le chercher bientôt à la garderie pour le week-end. C'est déjà tout. Non, c'est pas tout, c'est pas vrai, il m'en reste un. J'allais l'oublier, c'est le dernier, mais non le moindre. Il s'agit de Des lunettes pour voir de Margarita Delmaso, Gurdie, aux éditions Les 400 coups, c'est une nouveauté de 2020. Ça parle de l'amour entre les enfants. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment exploitaire littérature jeunesse. Puis là, il veut, c'est un petit garçon qui est vraiment petit, petit, qui aime la belle Inès, mais Inès ne le voit pas. C'est-à-dire qu'elle ne le remarque pas. Ce qui peut arriver quand on est un enfant et qu'on vit un amour secret, c'est souvent intérieur, l'amour qu'on éprouve à cet âge. Vous vous rappelez sûrement de vos amours d'école primaire, on le garde pour soi, on en parle à sa meilleure amie, son meilleur ami. Et là, à un moment donné, Inès a des lunettes. Donc là, on peut tout travailler aussi, ce qui a trait à les expressions comme l'amour rend aveugle ou quel est le deuxième sens du verbe voir. Est-ce que c'est vraiment voir avec ses yeux ou c'est plutôt voir avec son cœur? Donc, parce qu'on exploite souvent dans les expressions reliées à l'amour, justement, le sens de la vue. Alors, à un moment donné, notre petit garçon va avoir besoin de lunettes lui aussi et savez-vous ce qu'il va se rendre compte? Il va se rendre compte que la meilleure amie d'Inès, elle, elle le remarque. Donc, c'était lui qui avait besoin de lunettes. Je pense qu'une vieille chanson française aussi entre une boulangère et un client qui à un moment donné met des lunettes pour voir, pour constater finalement que que l'autre personne n'a d'yeux que pour lui. Alors, voilà. Donc, on exploite tout ça. Puis, ça montre aux enfants que l'amour, des fois, on aime quelqu'un, on est amoureux d'une personne. Mais si l'amour n'est pas partagé, oui, c'est triste. Mais ce dont on ne se rend pas compte des fois, c'est qu'il y a d'autres petits amis qui peut-être, en secret, nous aiment ou sont amoureux de nous. Et ce n'est pas nécessairement la personne qu'on idolâtre qui est parfois la mieux faite pour nous. Donc, c'est aussi bon pour les adultes. Donc, voilà, c'est aux éditions 400 coups. Toujours très original cette maison d'édition-là dans le choix des titres qu'elle publie. Alors, je vous dis à la prochaine pour vrai. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, aimez, commentez, partagez et on se retrouve bientôt en meilleure forme. Je nous le souhaite, je me le souhaite. À la prochaine! Sous-titrage MFP.